bonjour à tous et bienvenue chez bonne fils automobile on se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage donc une seat leon cupra donc en break équipé du fameux quatre cylindres de l'itsi donc moteur de 300 chevaux 310 sur les phases 2 qui équipent notamment les audi s3 les gobs 7r également les audi s1 on y retrouve des jantes alu seat biton étriers de frein peint en rouge donc c'est un véhicule nous provient d'allemagne première mise en circulation le 21 novembre 2018 au niveau du kilométrage on est sur 58 900 km et ce véhicule est affiché à 26 900 euros information pratique à connaître ce véhicule appartient aux mêmes propriétaires depuis le 27 décembre 2018 donc on y recouvre un coffre très profond donc pour un break c'est très bien roue de secours trousse de secours également on peut également rabattre les sièges à l'aide de ce bouton au niveau des options on a le gps la caméra de recul le carplay les sièges chauffant le pack dynamique le sont bits on a un échappement faust exhaust donc qui a été qui a été modifié qu'on verra tout à l'heure pendant l'essai mais également les suspensions piloter coffre manuel vitrage légèrement surteinte à l'arrière on y retrouve le logo cupra 300 pour 300 chevaux au niveau du diffuseur diffuseur en plastique avec les deux sorties d'échappement les vitres arrière ne sont pas surteinte et au niveau définition du cuir un effet carbone de l'alcantara céleri cuir alcantara donc bien connu sur les cupra au niveau de la clim elle est disponible pour les passages arrière avec deux prises de charge donc pour plus de confort on ferme le capot moteur et passer à l'intérieur donc à l'intérieur comme à l'arrière de l'alcantara pack carbone donc effet carbone je précise un pack d'ambiance led la sonobits baguette en alu illuminé sur le seuil de porte au niveau des sièges donc on retrouve l'effet carbone qu'il ya sur les panneaux de porte avec de l'alcantara du cuir réglage manuel on s'installe à bord du véhicule on y en trouve ce volant donc tout en cuir logo cupra juste ici virtual cockpit le gps donc comme je vous ai dit équiper également du carplay bouton juste ici donc pour les modes de conduite donc confort sport cupra et individuel individuel c'est un mode qu'on va pouvoir personnaliser donc à notre guise démarrage sans clé chargeur à l'induction donc pour le téléphone la fameuse boîte de vitesses dsg siège chauffant la partie clim nous allons nous attacher et passer en essai de cette voiture donc nous sommes situés à baraqueville donc en averron près de rodès vous pouvez retrouver tous nos véhicules disponibles à la vente et visibles sur parc donc une large gamme et un large choix de véhicules premium vous pouvez également retrouver nos annonces sur notre site internet bonne fils automobile.com ainsi que sur les plateformes la centrale et le bon coin premier tour de roue on sent que c'est un véhicule qui marche très fort c'est quand même un break mais bon ça se déplace très bien en 300 chevaux bien évidemment s'accroche bien le pavé comme il faut et nous sommes partis les rapports sont instantanés il n'y a vraiment pas tant de latence regardez on rétrograde on remet piétole et on passe le rapport c'est vraiment instantané c'est les boîtes dg n'ont plus leur preuve à faire c'est vraiment des boîtes très efficaces on retrouve sur les golf 7r les s3 c'est un véhicule qui est très agréable pour tous les jours donc à rouler en confort comme pour des long trajet donc véhicule plutôt typé familial avec de la place à l'arrière une capacité quand même assez conséquente de chargement à l'arrière pour partir en vacances véhicule comme on dit très polyvalent sur ces belles paroles je vais vous laisser nous en ont fini aujourd'hui avec l'essai de cette cupra je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à la partager et vous pouvez également si vous souhaitez vous abonner à notre chaîne youtube pour ne pas rater nos prochains essais en attendant je vous dis à tous une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt